... Répondant un jour au fameux questionnaire dit de Marcel Proust, Malarmé fut interrogé sur ce qui constituerait selon lui le plus grand malheur. Ne pas allumer de cigare, répliqua-t-il. Cette anecdote significative figure au début de l'ouvrage d'Éric Descott et Philippe Moran, Le cigare, publié aux éditions du Regard. Et si, après tout, la grande découverte de Christophe Colomb avait été précisément celle du cigare. En bonne place figure ici bien sûr Jean Nicot, espion du roi envoyé à Lisbonne, d'où il rapporta le tabac. Et aussi la Birmanie, qui, contre toute attente, fut le premier pays non-caraïbe à s'éprendre du cigare. Mais le pays par excellence de la chose est reconnu comme tel depuis le début du XVIIe siècle, c'est Cuba. Le XIXe, lui, se contenta d'organiser le marché une fois pour toutes. En 1844, deux des plus grands noms, Huppmann et Partagas, furent déposés afin de lutter contre les faussaires. Mais ce n'est qu'en 1968, après et du fait de la révolution castriste, que fut lancé le Coïba. Churchill et De Gaulle, mais oui, Hitchcock et Groucho Marx fument le cigare, tout comme Castro et Guevara. Le cigare, c'est un art et une technique. On en produit même à Sumatra. ... Sous-titrage ST' 501